Alors l'histoire parlementaire en général c'est une histoire qui a été très étudiée dans les décennies dernières mais par contre l'histoire des femmes en général et à l'époque moderne c'est une histoire qui est restée dans l'ombre pendant très longtemps et donc ce qui est intéressant avec l'histoire parlementaire féminine c'est qu'on a des documents ce qui n'est pas forcément le cas de l'histoire des femmes. Les femmes ont eu tendance à détruire leurs archives personnelles et si ce n'est pas elles qui s'en occupaient c'était leurs descendants qui jugeaient souvent que leurs documents étaient moins intéressants donc on ne les conservait pas. Donc l'intérêt avec l'histoire parlementaire féminine et la grande chance que je pouvais avoir c'est que nous avions des... j'avais des documents à ma disposition des égaux documents ce qu'on appelle en histoire c'est à dire des documents écrits par les femmes ou des documents qui étaient relatifs à la vie de ces femmes. Alors effectivement la sphère domestique c'était la sphère de référence de ces femmes elles étaient éduquées pour apprendre à tenir une maison mais il ne faut pas croire qu'en fait la gestion d'une maison se réduisait seulement à des tâches ménagères surtout lorsqu'on est issu de la noblesse parlementaire. C'était gérer une maison c'était déjà développer de nombreuses compétences donc notamment tenir des comptes, les comptes de la famille, gérer toute la maisonnée donc des domestiques parfois nombreux et puis s'occuper carrément de l'intendance de la maison. En fait les parlementaires étaient des hommes très occupés donc aux affaires publiques qui les tenaient au travail dix mois dans l'année donc les femmes géraient toute l'intendance de la maison mais également elles s'occupaient de diriger les investissements locatifs donc tout le parc locatif qui était parfois considérable et puis également les domaines seigneuriaux donc en fait déjà la sphère domestique c'était déjà de nombreuses compétences à acquérir pour les femmes et dans mon étude je montre bien que les femmes étaient alphabétisées, qu'elles savaient compter, qu'elles savaient écrire, j'ai de nombreux actes qui sont signés de leurs mains et puis également effectivement elles intervenaient dans d'autres domaines pour certaines société de véritables femmes d'affaires qui avaient leurs propres leurs propres investissements locatifs financiers et donc et leurs propres relations économiques au sein de la ville. Le parlement au 17e siècle c'était l'organisme le plus puissant de la cité de Bordeaux et puis il y avait un rayonnement sur tout le sud-ouest donc c'était pourvoyeur de nombreuses richesses pour les familles qui, comment dire, évoluaient dans cette sphère parlementaire. Le parlement c'est une très grosse machine, il y a plusieurs centaines d'hommes qui y travaillent donc avec différents titres, enfin différents offices donc il y a des procureurs, des avocats, des procureurs généraux, des avocats généraux, des magistrats, des présidents amortiers, des présidents, des grands présidents. Donc toutes ces offices en fait permettaient le développement d'une élite qui était très riche et donc qui a permis aussi l'essor de Bordeaux comme d'une ville avec un rayonnement important au 17e siècle et donc les femmes se sont également saisies de cet essor parce que les offices étaient pourvoyeurs d'argent en fait et ça a permis un développement important de grandes familles à Bordeaux et donc également de femmes illustres. Alors mes sources ont principalement été aux archives départementales de la Gironde. Le souci auquel je me suis heurtée c'est que les documents féminins n'étaient pas forcément en fait conservés, soit parce que les femmes procédaient directement à leur destruction, jugeant que par infériorité sûrement, enfin par comment dire, esprit d'infériorité, elles jugeaient que leurs écrits n'étaient pas importants ou bien leur famille s'occupait de liquider en fait tous leurs écrits suite à leur décès. Donc j'ai peu de dégaux documents. En revanche, la source principale de mon étude ce sont les sources notariales. Donc c'était quand les femmes se déplaçaient dans les études notariales ou que le notaire venait directement au sein des hôtels particuliers qu'elles occupaient et ça leur permettait en fait de passer des actes et c'est ces actes que j'étudie afin de pouvoir cibler quels étaient leurs domaines d'intervention. Donc j'ai par exemple beaucoup d'actes locatifs qui montrent que les femmes étaient des actrices importantes dans les échanges locatifs bordelais. J'ai aussi des contrats de métayage, des contrats de fermage qui montrent également qu'elles avaient une part importante de responsabilité dans la tenue des domaines agricoles. Et puis j'ai aussi certains contrats qui sont passés au sein des familles et qui permettent de voir les déboires conjugaux qu'il peut y avoir entre les époux, les contrats de mariage, les testaments, les inventaires après décès. Donc j'ai une grande diversité en fait d'actes notariés qui étaient à mon service pour écrire ce manu, cet ouvrage.